Très heureux de me retrouver, on est ensemble avec Charles, très heureux de te retrouver Charles Moi aussi, ça fait longtemps, ça fait plaisir Tu m'as manqué un peu Ouais, grave, toi aussi On avait l'habitude de se voir tous les jours et là Ah ouais, pendant un moment, ouais, tous les jours, toute la journée, jour et nuit, matin et soir Tu vois, tu me ramènes même plus de café et tout, c'est quoi le délire ? Moi je pourrais le faire, je pourrais le faire, il suffit que tu m'envoies un petit message et je débarque, je suis pas compliqué Bon Charles, tu le vois, on est très bien entouré Bakary, Bakary Samake, bonjour, comment ça va frère ? Bonjour à vous, comment allez-vous ? Ça va ? Ouais, ça va très très bien Comme hier, on a reçu Kevin les 7 jours En vue de cette magnifique carte qui aura lieu dimanche Dont tu fais partie, t'es le common event de cette carte On est très heureux de mettre un peu de lumière sur toi Même si t'en as pas forcément besoin en ce moment, j'ai l'impression Non, c'est quand même Je voyais dans le chat, déjà hier, ça a parlé, ça disait Bakary et tout, il sera là ou pas ? Ouais, ouais, vous inquiétez pas, on a fait le max C'était pas prévu, on l'a calé au dernier moment Et voilà, on est très heureux de te recevoir en tout cas Merci, moi aussi Bienvenue chez toi, j'ai envie de dire Merci beaucoup, là, c'est à fait Donc tu m'as dit que tu connais un peu Twitch, tu vois, là, c'est le chat N'hésite pas à tout moment, si vous avez une question pour Bakary ou quoi Vous la posez, toi, si tu veux une question qui t'intéresse ou quoi Ou à laquelle t'as envie de réagir Ou une insulte Non, t'inquiète, y'a pas bon prix d'insulte T'en as une très bonne communauté N'hésite pas, même si tu nous coupes la parole, t'es chez toi Et t'hésites pas Bakary, si tu devais Vous régalez d'inviter le nouveau crack T'as vu Justbox, il dit salut à vous Justbox Très heureux de vous avoir Salut Justbox N'hésitez pas à lâcher le follow à Justbox sur Twitter notamment Il régale, il régale, il régale Justbox qu'on a déjà reçu avec Sacha notamment pas mal de fois Bakary, si tu devais te présenter Notre but aussi, c'est aussi de faire découvrir la boxe Et de te faire découvrir aux gens qui te connaissent Peut-être pas Si tu devais te présenter rapidement T'as quel âge, tu viens d'où Ton sport, bon même si on l'a quand même un peu évoqué C'est à toi Alors moi j'appelle Bakary Samaké 19 ans J'ai commencé la boxe à l'âge de 8 ans 8 ans Voilà, mon père il m'a transmis sa passion Il revenait souvent à l'entraînement Voilà, à force c'est venu comme ça Ok Arrête, j'ai fait beaucoup de sport étant petit J'ai fait du foot, du basket, de la plantation J'étais vraiment sportif Ok Quelqu'un sportif J'aimais beaucoup la compétition Ouais Voilà, depuis que je suis petit, je suis dedans Et voilà T'as toujours eu T'as dit que t'as essayé pas mal de sport, etc Très jeune, t'as eu cette envie d'en faire ton métier D'un sport en tout cas Dans la boxe Non, peu importe Dans le sport, j'ai toujours voulu me dépasser J'ai toujours Même à l'école J'ai toujours voulu être le meilleur en sport Ok, ok Tout ce que je fais Plus en sport qu'en cours de maths Ouais, exactement On se rejoint sur ça Dans l'ensemble, ouais C'est pour ça qu'on est tous là Ouais, bah Sauf que j'ai un peu laissé tomber le sport à un moment donné Ne fais pas comme moi T'étais bon à l'école en dehors du sport ? Tu peux dire non, t'inquiète Je t'ai dit On sera deux On sera deux Bah déjà Déjà par rapport à ton âge Bah Cari, t'as 19 ans Et c'est vrai que tu l'as dit T'as commencé hyper tôt Mais en plus de ça Il a eu la volonté Bah ça, je pense que tu vas nous en parler Mais là où beaucoup vont rêver de Jeux Olympiques Tu vois, à ton âge De faire une carrière en boxe amateur Tout ça De participer au JO De représenter la France Au final, toi, t'as décidé très très tôt Et d'ailleurs, avant d'être majeur T'as commencé ta carrière pro Et c'est aussi pour ça que t'as dû partir Faire tes premiers combats au Luxembourg et en Belgique Bah c'est ça Et après, mon père, il m'a beaucoup préparé Tant pis dans la boxe professionnelle J'ai toujours été dans cet environnement-là Même quand j'étais petit J'étais parti aux Etats-Unis Vraiment, j'étais dans cet environnement-là Depuis que je suis petit La boxe amateur, ça m'a pas vraiment bercé Mais ça, explique un petit peu Pour les gens qui nous regardent Qui savent pas forcément Parce qu'on a du mal À part se dire La boxe amateur, c'est un milieu Où tu vas moins gagner d'argent Parce qu'il y a moins de gros événements Tout ça Explique la différence vraiment technique Entre la boxe amateur et la boxe professionnelle Après, la boxe amateur, c'est beau C'est très beau La boxe amateur, c'est vraiment beau Mais juste, moi, personnellement Je suis pas trop penché vers ça Après, la différence entre la boxe amateur Et la boxe professionnelle C'est qu'en pro, tu dois être posé Ça débite moins Tu dois préparer tes attaques Alors qu'en amateur, c'est vraiment Ça débite Parce qu'en gros En gros, ce qui va se passer en boxe amateur C'est qu'on va privilégier la touche Parce qu'on va pas privilégier le chaos Donc le but, c'est de toucher le plus possible Donc c'est pour ça que tu dis que ça débite C'est que le but, c'est de toucher, toucher Sans forcément Un peu plus cafouillé Alors qu'en boxe anglais Tu vas chercher le coup dur tout de suite C'est ça que tu vas chercher En boxe professionnelle, c'est plus propre C'est plus propre, ça travaille Sur des coups plus précis Et voilà, c'est vraiment plus réfléchi Donc toi, ton style est adapté à celui-là Exactement Juste un détail Je veux juste que les gens t'entendent bien Si tu peux juste parler bien dans le micro Excusez-moi Non, t'inquiète, t'inquiète Aucune galère Je préfère juste comme ça Au moment où les gens t'entendent bien Par rapport à ça Tu parlais de ton papa Il te coach toujours ? Ouais, il me coach depuis que je suis petit Et lui, il m'a fait rentrer dans la boxe Ok Il était déjà coach de boxe avant Ou il s'y est mis en même temps ? En fait, il s'entraînait Il était boxeur avant Il était boxeur Après, il s'est mis à coacher On avait une team On avait une grosse team de petits Quand j'étais petit Ouais Et voilà, après on s'est séparés Avec le temps Mais après, il s'est penché vers moi Et voilà T'es le seul de la team Avec qui t'as boxé petit A être pro aujourd'hui Ou il y en a d'autres ? Il boxe Kawaï tout le temps Enfin, il s'emprasse tout le temps Il est sur la carte Il a commencé avec toi Il a commencé avec moi Mon père, il nous entraînait Donc même âge que toi Il a le même âge que toi Il a un an de plus Un an de plus, ouais Mais même génération Est-ce que tu te considères De cette génération Mbappé Ou Mbanyama, etc A qui il faut pas parler d'âge Tu vois On parle pas d'âge, les gars Ouais, mais on peut Ouais, mais Je suis d'accord Mais c'est dur de l'enlever Parce que Quand on voit que t'as déjà 11 combats pro, 11 victoires Que t'as seulement 19 ans Que en fait C'est rare En boxe Il a commencé il y a moins de 2 ans Il avait pas fait Il y a 23 mois T'as commencé ton premier combat pro Et t'en as 11 maintenant Là où maintenant Les mecs Quand on regarde les carrières pro Des boxeurs C'est 2 combats par an Tu vois Parfois 3 Mais c'est rare Généralement Quand t'as réussi Quand t'as réussi à atteindre Un petit niveau Ça y est T'as 2 combats par an Tu manage ça Et c'est cool Toi t'en as fait au final 11 En moins de 2 ans Donc on est obligé De te parler de ton âge Quand on regarde Ce que t'as déjà fait Je pense que Tu sais que ça va avec J'ai fait une préparation D'enfer les gars J'ai fait une préparation En norme pour moi J'ai Préparation que j'ai fait les gars C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Même à mon âge J'allais à l'école J'étais courbaturé C'était un truc de fou Frère C'est pour ça que j'ai arrêté l'école C'est pour ça que j'ai arrêté l'école Tu pouvais pas partager ton temps Avec tout ça Exactement Mais vraiment J'ai vraiment tout donné Avec mon père On s'est lancé Parce que là C'était la période du Covid Là on est passé pro C'est la période du Covid Donc du coup Amateur Y'avait plus d'échéance Y'avait plus d'échéance C'est clair Du coup Mon père il a pris la décision Il m'a dit Tu veux passer pro J'avais 7 ans Moi j'ai dit Ouais je suis chaud Mais tu vois Pour finir avec ce truc d'âge En tout cas Tu te retrouves Dans les performances Même si c'est pas les mêmes sports Je t'ai dit D'un Mbappé D'un Wayne Banyama Etc Dans leur mentalité Tu vois Ah bien sûr que oui Pour moi je suis fait Avec le numéro 1 C'est une question de temps Et je m'entraîne Avec le numéro 1 J'ai fait les mises de gants Avec Chris Bank Ça s'est très bien passé J'ai fait Saladin Parnas J'ai fait beaucoup De mises de gants avec lui Ça fait longtemps Que je m'entraîne Avec Saladin Et c'est lui Qui m'a aussi poussé Dans le grand banc Parce qu'il était J'étais jeune Et c'est lui Qui m'a fait Il t'a fait progresser aussi Même si c'est pas Les mêmes disciplines Il t'a fait progresser Je t'ai progresser physiquement Comment vous vous êtes rencontré ? Bah mon père Il entraînait un peu en anglaise Il faisait pas d'ours en anglaise Pour Saladin ? Ouais Il est à la Hatch Academy Ok Il connait très bien Hatch Du coup moi J'allais aux entraînements J'étais petit J'avais 16 ans 16 ans Et lui il a 24 Saladin Donc ouais Il devait avoir 22 ans Ouais c'est ça Lui c'était encore C'était le début De sa carrière pro aussi C'est ça En tournant En faisant des rounds Avec lui aussi Que physiquement T'as pu te rendre compte De certaines choses Progresser sur certaines choses Exactement Parce qu'il s'entraîne Comment demeurer ça là Et à ce moment là Moi J'avais pas On va dire J'avais une bonne condition physique Mais j'étais encore jeune J'étais encore jeune J'étais pas Là où j'en suis actuellement Du coup ça m'a Ça m'a mis Un déclic Un déclic de fou Et voilà Chaque sparring Que je faisais avec lui Chaque entraînement Je voyais mon amélioration Je m'avais une rue de fou Et voilà Et là Franchement là où j'en suis Un peu grâce à lui Relation un peu de grand frère non ? On va dire Sans être On va dire Et voilà Ça tue Bon le but aussi Je vois Il y a énormément de messages Dans le chat Ça fait vraiment plaisir Pas mal de nouveaux aussi Qui écrivent pour la première fois Dans le chat On va essayer de poser au maximum Toutes vos questions Il y a déjà au menu du jour Box MMA Quel blase C'est incroyable Qui nous dit Le travail Le travail Et le travail Je lis vos commentaires Après je poserai les questions Le Medouze Qui dit Il est très bien entouré Ça fait la différence Je pense que tu peux valider ça Il y a Desports Canton Qui dit Quel plaisir de te voir Sur une telle carte frérot Merci L'évolution depuis deux ans Bientôt C'est trop Justbox Je t'ai lu ton message tout à l'heure Il y a Kusmar Première question Qui demande Avec la Samake promotion Vous comptez faire une ceinture Et plusieurs événements Ou pas ? Là on va faire la défense du titre Le 22 juin Si tout se passe bien On va faire la défense du titre Et après c'est prévu De faire Notre organisation Pour la suite Ok top On va rester branché l'équipe Grave Il y a Arturito Qui demande Est-ce que c'est pas compliqué On parlait du fait Que ton père Et aussi ton coach Est-ce que c'est pas compliqué De différencier le fait Que ça soit ton père Et ton coach On va faire la part des choses Ouais À la maison C'est la maison Et à l'entraînement C'est l'entraînement Ouais Et de toi Et de lui du coup Ouais non franchement On sait faire la part des choses Ok Pas de prise de tête On parle pas trop de boxe non plus Il me prend pas la tête À la maison tu veux dire ? Ouais Par contre quand vous êtes en entraînement C'est focus Focus les gars Ça marche Justbox qui dit Même hors boxe les gars Il a 19 ans Il a le gap de Végéta déjà En parlant de ça Je voyais ta coque tout à l'heure De téléphone Fan d'anime À fond Si t'avais un anime à retenir Là tout de suite Hippo Hippo Ok ça marche Ok ok Juste Je rebondis là dessus Parce que C'est vrai que c'est ça qui est fou aussi C'est qu'en fait Là il y a encore quelques jours T'étais pas prévu sur la carte De cet événement Qui passera dimanche Donc ça sera à partir de 20h30 Sur AMC Sport Et en fait Sur AMC Sport 2 Et en fait T'as déjà un combat Fin juin Et finalement T'as accepté Donc Vraiment T'étais en pleine prépa Donc je pense que T'étais déjà prêt À pouvoir aligner La performance tranquille Et en fait T'as quand même accepté Un combat Alors que t'as un autre combat Qui arrive dans à peu près un mois Après on est préparé J'ai fait une bonne prépa Aussi à Marbet Marbet là Je suis parti à Marbet là J'ai une bonne préparation Je pense Franchement je suis dans le bain En fait Mon dernier combat Il m'a mis dedans aussi Mon dernier combat Que j'ai fait avec Lucas Bastida 40ème mondial En Argentin Franchement ça c'est Un très très beau combat Et voilà Franchement je suis dedans Là je suis dedans Et on va finir cette année Avec On va essayer de faire Deux derniers combats Et après se lancer Sur une grosse préparation Et pour revenir en force Et on passe aux choses sérieuses C'est quoi les choses sérieuses ? C'est sérieux On va essayer de pêcher Les plus gros poissons Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Dans la petite mare Devant il y en a beaucoup Des poissons Tu vas jeter ta canapèche Et tu vas voir qui Non t'as déjà Une petite idée C'est vrai qu'il y a Alors il y a un papier En plus que vous pouvez retrouver Sur le site AMC Sport Qu'Alexandre Arbigny Avait fait sur toi Il y a quelques C'était avant Fin 2021 Voilà c'était ça Et il y avait déjà des trucs Que ton père et toi Vous disiez Sur l'interview C'est que Voilà vous aviez déjà Un truc très précis en tête Et ça a l'air d'être Toujours le cas En tout cas le chemin Il a pas changé Mais que Donc là on le redit On est obligé Mais t'as 19 ans Mais puisque vous parliez d'âge Tu disais vers 22-23 ans Pourquoi pas déjà viser Un titre de champion du monde C'est ça que t'avais en tête A l'époque Est-ce que c'est encore le cas Aujourd'hui ? Les gars ça vient Quand ça viendra Mais c'était l'objectif Le chemin qui se tracait Pour vous c'était ça Exactement Mais ça viendra Quand ça viendra Ça peut venir L'année prochaine Dans deux heures Dans trois heures Ça viendra quand on sera prêt Quand ce sera le moment Ce sera le moment les gars Et voilà Là pour l'instant On se prépare à fond Et voilà Il y a Manafa Qui nous demande Quel boxeur t'as fait kiffer Quand t'étais jeune Bon c'est même si tu l'es toujours Encore plus jeune C'est quoi quand t'étais jeune Quand t'as été jeune Floyd Floyd On en parlait De Floyd hier Avec Kevin Et en off Tout à l'heure Juste avant qu'on commence Le stream On disait Tu sais que t'as Cette défaite un peu interdite Dans la boxe Qui peut vraiment entacher Et on disait Que c'était peut-être Un peu aussi A cause en tout cas Ou grâce A Floyd Et de son parcours incroyable Que t'as cette mode De la défaite interdite En boxe Je pense aussi Ouais Je pense aussi Après on veut tous pas perdre aussi Ouais bien sûr Ouais ouais Tous pas perdre Moi personnellement Ça te J'aime pas la défaite les gars J'aime pas la défaite Ouais Arrêt On apprend de la défaite Ouais On apprend énormément de la défaite Mais Quand t'as un gagnant Bien sûr Non mais limite C'est vrai qu'il y a souvent Des combattants Qui après un combat Où finalement Ils perdent à la décision Ils ont pas fait ce qu'il fallait Disent franchement Limite J'aurais préféré me prendre Un KO Un truc un peu plus sec Où il y aurait pas eu De contestation possible Plutôt que d'arriver A une décision un peu pourrie Où finalement Je sais que Je suis allé jusqu'au bout Mais j'ai pas fait ce qu'il fallait Est-ce que toi Tu partages ça Si Puisque c'est toi Qui parlais de Tu disais Je préfère une défaite Tu préférais te prendre Une défaite Par KO net Non quand même pas Quand je dis défaite Je préfère gagner Savoir que j'ai tout donné Tout donné Et de toute façon Avec ton mental Tu donneras tout à chaque fois Exactement Je préfère perdre comme ça Que me dire Que j'aurais dû faire ça J'ai pas pu placer Ce que je voulais Être pas concentré C'est pour ça Faut être bien concentré Être bien entouré Et pour pas être déçu De ses performances A fond Il y a Desports Qui demande Quel a été ton adversaire Le plus dur jusqu'ici Franchement Mon dernier combat Lucas Bastida Il a affronté George Kelly George Kelly Il a fait une grosse guerre Avec George Kelly Et voilà J'ai affronté Lucas Bastida Et ça s'est très très bien passé J'ai mis le DRAZ Et voilà Sachal Bienvenue à toi Qui écrit pour la première fois Dans le chat Qui nous demande En revenant sur Saladine Est-ce que Saladine Est-ce que Saladine est meilleur En boxe anglaise Que d'autres boxeurs De ta catégorie Ouais Comment dire Je pense que s'il se pencherait Dans la boxe anglaise Il pourrait faire quelque chose de bon Mais là c'est pas sa discipline Il y a encore des défauts Ce qui fait qu'il est vraiment bon C'est son physique en fait Son cardio Mais je pense que s'il se pencherait dans la boxe anglaise Techniquement il laissera tous les moments de côté Je pense que ouais Et toi à l'inverse De fréquenter, de t'entraîner avec Saladin On parlait aussi de MMA un peu avant Est-ce que t'imagines un jour peut-être le switch vers le MMA ? Je pense que c'est pas C'est un bien prono quoi C'est pas au bien Mais c'est là où Parnas aussi Il est particulier C'est que c'est rare Mais là on arrive dans la génération qui sera comme ça Mais Saladin Parnas c'est un mec Il a pas fait de sport de combat Avant de commencer le MMA Il est arrivé direct dans le MMA Donc forcément il y en a souvent qui ont commencé par des arts martiaux Par la boxe anglaise et tout Et qui finalement bascule en MMA Lui il a fait du MMA direct Donc forcément S'il arrive en anglaise demain Il a un package tellement complet en MMA Qu'il y aura des petites lacunes techniquement en anglaise Je pense que s'il fera un combat en boxe anglaise Il va se focus Moi je pense qu'il va se focus sur la boxe anglaise Et ça peut être très dangereux Ça peut être très dangereux Justbox qui demande Est-ce que tu cut pour passer en Super Wolters Est-ce que tu envisages de descendre Nettoyer les gens Je pense que je fais pas un cut de ouf les gars Je galère pas à perdre Je pense que c'est parce que Mon poids Quand je suis hors poids Je vais rester à 76 kilos Dans ces zones là Je vais pas monter à les 80 kilos Peut-être c'est la jeunesse aussi Mais du coup d'être facile comme ça Est-ce que ça te pousse pas à vouloir essayer de descendre Descendre Je pense Ah non j'aime trop manger Ouais c'est Ouais mais est-ce que tu penses que Là plus tu vas monter Parce que t'es vraiment sur une phase ascendante Et Après ça va être difficile Ouais tu vois ce que je veux dire Je pense aussi Que ça peut t'amener à vouloir descendre un petit coup Moi je pense vraiment pas à descendre Parce que les gars j'aime trop la grec Vas-y parlons Grey En vrai parlons Grey C'est quoi tes bails niveau Grey Moi je te parle en Smash Burger Ça réglige Une adresse de Smash Burger que t'aimes La 31street La 31street y'a aussi Dumbo tu connais ? Non Frère faut que je t'amène à Dumbo C'est incroyable Par contre c'est juste Tu peux pas manger sur place Faut manger dans la street Mais Le steak bien caramélisé comme ça là Frère je t'enverrai l'adresse C'est vraiment incroyable Bien tout plat là Ah ouais c'est Ça rigole ça Pas mal Smash Burger Vie les gars Le chat Si vous êtes encore sur les burgers Steaks épais Oubliez 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 Bon ça va On est ensemble sur les Smash Burger Bon du coup là Là tu les as calmés un peu les Smash Ah bah les a calmés Tu les as calmés Dimanche soir t'iras t'en faire un petit Après le combat quoi Même pas parce que 22 Eh ouais parce que tu recombas C'est ça Ouais c'est vrai qu'il y a Mon prochain Du coup t'as 2 mois T'as 2 mois C'est ça Mais après le 22 on va T'es d'ailleurs Je reviens sur L'article d'Alex D'il y a Fin 2021 Où en 2021 T'avais enchaîné Je crois 7 combats Si je me trompe pas Et dans l'article Il te citait Il disait que tu voulais enchaîner Sur un même rythme en 2022 Sauf que t'as eu un peu moins de combat en 2022 Il y a une raison à ça ? Non en vrai Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Et le mieux dans tout ça C'est vraiment Aller faire des sparring Avec les meilleurs À l'étranger Et apprendre des meilleurs Voilà Et je reviens Et je termine avec l'article d'Alex Qui est d'ailleurs Alex Allez lire les articles d'Alex Vraiment c'est un crack Que ça soit dans le podcast A l'oral Ou aussi à l'écrit Vraiment à l'écrit C'est un bonheur de le lire Anecdote Que tu vas pouvoir confirmer ou pas Ton oncle A combattu contre Mohamed Ali C'est fou ça Tu peux nous expliquer ça s'il te plaît ? Le frère à mon grand-père En gros je crois que c'est ça Le frère à mon grand-père Il a combattu Mohamed Ali Il a perdu Mais il a quand même C'est dingue C'était où ? On t'a expliqué un peu ? C'était au mali Ah ouais C'était ouf Ah mais c'est ça Mais ça confirme que Sur plusieurs générations C'est vraiment une famille de boxeurs C'est vraiment une famille de boxeurs Et t'as quelqu'un de ta famille Qui a été titré Qui a eu des ceintures Même au niveau national Parce que toi t'as commencé tôt T'as eu des ceintures jeunes En champion de France Ça derrière t'es monté Là t'as fait les ceintures Au Luxembourg Tout ça Mais avant toi Il y en a d'autres Qui avaient eu des ceintures ? Non Non après mon père Il a eu une bonne carrière amateur Ouais Après il a déjà arrêté Et mon grand-père Il était bon aussi Mais sinon non T'es le krach de la famille C'est toi qui va représenter Penses-tu être le meilleur de ta génération ? Nous demande Zino Ouais les gars Bien sûr De toute façon t'es obligé de penser comme ça Un sportif Mais c'est pareil C'est là où la carte de dimanche au final Parce qu'il y a Kevin Lelessaggio Qui sera le combat principal Qui est plus âgé que toi Il a plus de 30 ans Donc il est sur un autre schéma de carrière aujourd'hui Mais il a déjà montré beaucoup beaucoup de choses Avec 19 victoires, 17 KO Mais franchement C'est vrai que quand on a vu ici Chez AMC Que t'étais ajouté à cette carte Parce qu'on parlait déjà de toi On savait que Que t'arrivais Que t'avais déjà fait de belles performances Par rapport à ton âge Par rapport à ce que t'avais déjà montré Que c'était assez ouf Et là quand on a vu que t'étais en plus sur la carte Franchement c'était On s'est dit Bon bah c'est cool On a bien fait Enfin on est hyper content de diffuser cette carte Cette soirée tu vois Ouais c'est cool Mais est-ce que t'es conscient quand même que Apparemment oui Je pense que ça fait aussi partie de Tu vois t'as un côté assez froid Mais assez conscient des choses Est-ce que tu sais qu'en France Même toute catégorie confondue En continuant comme ça T'es l'un des combattants français Qui pourraient donner Les plus belles choses Dans les années qui viennent C'est vrai que j'en ai conscience Mais on s'enflamme pas Ouais ouais c'est ça Sans s'enflammer On garde la tête sur les épaules les gars C'est rien Et voilà Et je trouve que c'est ce que tu dis là Et cette façon de penser Cette mentalité J'en reviens à ce truc là C'est peut-être un peu cliché J'en sais rien Lapidez moi si vous trouvez que c'est cliché Mais c'est vraiment représentatif De cette génération là qui arrive Et le problème c'est que souvent Et tu vas sûrement confirmer Ça peut être associé à de l'arrogance De quoi de penser ça ? Ouais votre mentalité Ce truc de Tu vois Alors qu'au final vous faites tout Pour garder les pieds sur terre Tu vois Mais le fait d'être hyper confiant Des fois on associe à tort ça A de l'arrogance Tu le ressens ça un peu ? Pas forcément Après Je mens pas mais Quand tu t'entraînes comme un chien Ouais ouais Acharné tous les jours Tu entraînes avec les meilleurs Tu vois tes performances Franchement Tu t'en fous Tu t'en fous Tu sais ce que tu veux J'adore Ouais et puis quand ? J'adore Je pense que Tu penses que t'as une part d'ego Assez fort Est-ce que tu penses qu'un champion Il doit Il doit avoir cette part d'ego Pour quand même avoir un côté dans sa tête Tu te dis quoi qu'il arrive Je suis meilleur que les autres Est-ce que tu dois l'avoir ça ? Ouais exactement C'est très très important C'est la mentalité à avoir Quand tu dois penser que t'es le meilleur Sinon Après Après c'est aussi C'est un monstre à deux têtes ce truc là Parce qu'on va dire Non mais du côté média nous Non du côté média nous On va nous dire aussi Ah les boxeurs Ils disent ça Mais nous Puisque forcément Bah le but C'est de Non mais nous tu vois C'est de faire aussi du spectacle et tout Mais par exemple Quand Mansour Barnaoui On dit que c'est l'ovni Que c'est le plus grand combattant De cette génération et tout Et qu'il perd Derrière on se prend des trucs Genre Vous l'avez survendu Vous êtes des banans Etc Alors qu'en fait Bah La défaite ça fait partie d'une carrière Il en avait déjà eu 4 avant ce combat là Mansour Et derrière nous aussi on se prend des tacles En se disant On a menti Alors que c'est pas du mensonge C'est montrer une situation Peut-être la grossir un tout petit peu Parce qu'on fait des films et tout Et que le but c'est de montrer de belles choses Mais c'est pas du mensonge Je sais pas comment tu prends ce côté pression des médias Les gens ils vont toujours parler Ils vont toujours parler C'est pour ça qu'il faut garder la tête sur les épaules Parce que tu peux être au haut de la pyramide Et une fois que tu vas faire une petite défaite Tout le monde va redescendre sur toi C'est clair Mike Tyson à l'époque Buster Douglas Y'a Raph qui dit Ouais mais bon on connait la poisse des vidéos RMC Ça va C'est bon signe pour toi On a pas fait une vidéo RMC surtout encore Celle-là sera une vidéo RMC Donc le jour on propose une vidéo RMC Tu dis non La malédiction Merde on est en train de faire Un film sur Saladine Fais chier Je rigole bien évidemment Justbox qui dit les termes En tout cas il a envie d'entendre les termes Il dit bon les gars A quelle arme tu vas l'éteindre le poteau Tu te projettes comme ça sur les combats ? Je vais pas dire de où Mais ça va aller très très vite Y'a Kevin hier Il nous disait A chaque fois que je veux rentrer dans le ring Pour mettre un KO Je le mets jamais Ouais C'est ça faut pas passer au KO Il est marrant Pourtant il dit ça il en met toujours Oui mais justement en fait il disait que les fois où il en a pas mis C'était les fois où il voulait absolument mettre un KO C'est ça Et Christian nous disait la même Christian Mbili nous disait exactement la même Quand il était passé nous voir Bakary Alors Manafa qui travaille clairement pour le coin de ton adversaire de dimanche Et qui veut obtenir des informations Il dit Bakary Pour toi quel est ton point fort Et où est-ce que tu dois t'améliorer ? Il veut les infos Parce que moi les gars Pour moi c'est juste du métier Prendre du métier tout simplement Prendre du métier techniquement Je suis au dessus Physiquement aussi Vraiment c'est Prendre du métier Prendre du métier M'entraîner avec les meilleurs Y'a que ça Y'a que ça à faire Y'a des gros mecs Qui t'ont demandé de venir peut-être Sparrer avec eux ou quoi Mis à part Saladin Non pour l'instant non Le seul vrai mec Pendant une semaine J'ai fait des gros sparrings avec lui C'est comment ça s'appelle Chris Bank Ça s'est passé comment ? C'est très très bien passé T'es allé là-bas ? Ouais je suis allé là-bas Et la salle a été choquée Ah ouais ? Elle a fait venir me voir Et il s'était choqué de mon âge C'est vrai ? Ouais je te jure Énervé Parce que par rapport à ce que tu lui montrais à l'entraînement Il s'attendait pas à ce que T'aies déjà cette boxe ? Il parlait pas trop de lui Il était focus Il préparait son combat C'était avec Ah j'oublie comment il s'appelle Même il a été pris par dopage Ouais ouais J'oublie son nom Mais comment ça se passe dans les salles Des énormes boxeurs américains comme ça ? Comment ça se passe ? Parce que toi t'arrives petit français Pour faire un sparring avec le mec Toi t'es comme un ouf tout ça Mais ils te calculent pas Ils enchaînent les sparrings Il y en a plein qui viennent du monde entier Comment ça se passe en interne dans une salle comme ça ? Je vous expliquais en gros Moi j'étais là Il me calculait pas quoi Il était dans son nom Il s'est même pas quitté ? De base il avait pris un mec En fait on était tourné à plusieurs tu vois Il avait pris un mec Après c'est là que je suis passé Je devais faire que deux rounds de bas je crois Avec lui Du coup j'ai mis les goûts avec lui Après ils m'ont fait mis trois autres pouces avec lui tu vois Parce que Je le faisais de travail Parce que ça tenait Et pendant une semaine J'ai monté des rounds avec lui Une semaine ? Ouais J'ai fait au moins quatre cinq spanks avec lui Putain d'aller Ah ouais donc à la base T'étais venu pour deux rounds sur une journée Et finalement t'as fait une semaine avec lui Non je devais faire une semaine Mais je devais faire des petits rounds à droite à gauche Je devais faire des petits rounds à droite à gauche Histoire d'eux Et toi t'as appris des trucs sur ce camp d'entraînement ? Ah non non bien sûr qu'il est Bien sûr qu'il est Au final c'est la meilleure pub que tu puisses te faire Dans ce moment là Ah je pense Là il y a ton père qui est pas très loin Qui écoute On peut parler doucement Mais quand tu vois un truc comme ça Quand tu vas aux Etats-Unis Que tu vois les infrastructures Que tu vois Je pense que tu sais au niveau Machine de muscu Tout ces trucs là Tout doit être dernier cri Comment est-ce que ça te donne envie toi De pourquoi pas envisager de déménager un jour Et de quitter la France pour t'entraîner Ou alors quoi qu'il arrive Tu veux rester en France ? Après la France c'est la maison C'est ma maison la France Après faire des petits voyages Entre les deux Ah mais tu vois Moi ce que En tout cas dans l'intelligence Et la vision de carrière Christian Billy Je respecte vraiment ce qu'il a fait Le choix qu'il a fait Tu vois ce que je veux dire Et vraiment les opportunités qu'il a aujourd'hui Et le fait qu'il soit challenger numéro 1 De Canelo Je pense que c'est en grande partie Au delà de son niveau De ces choix là tu vois Ça t'inspire ce genre de truc ? Ouais il a une très très bonne carrière Moi je respecte ça Je respecte Franchement il a un très très beau parcours Il a su se mettre en danger Sur sa vie personnelle Tu vois ce que je veux dire ? Exactement Ça c'est des gros sacrifices Tu quittes ta famille Tu vois à l'étranger Et franchement ouais J'aimerais bien aussi partir J'aimerais bien partir Après c'est... Après t'as le temps en vrai Oui c'est ça T'as peut-être aussi besoin De rester dans le... Enfin j'ai envie de le dire comme ça Mais dans le cocon pour l'instant Tu vois ce que je veux dire ? Les opportunités aussi Et voir ce qu'il y a Et puis après il y a deux types de personnes Qui vont partir Il y en a qui vont prendre une défaite Qu'ils n'ont jamais encore connue Et qui vont se dire Faut que je change Et il y en a certains Qui même s'ils accumulent les victoires Ils se disent Bon là je sens qu'il faut que je change quelque chose Pour justement pas arriver au point Où je vais me mettre en danger C'est ça C'est ça Mais toi tu crois que ça pourrait arriver Un truc comme ça ? Tu crois que tu pourrais avoir ce déclic Pourquoi pas un jour ? Mais évidemment on se sent dire Continue à bosser avec ton père Tout ça mais Te dire changer juste un peu d'environnement Changer deux trois trucs Tu crois que t'aurais besoin d'une défaite ? Tu crois que tu serais capable De faire ces changements Avant même que ça arrive ? Je pense qu'on partira À un moment donné On partira C'est le but On partira à un moment donné Et voilà Mais qu'est-ce que tu trouves pas en France Que tu trouves en fait C'est toujours ça Mais qu'est-ce que tu trouves aux States Parce que ce sera aux Etats-Unis je pense L'environnement L'environnement La mentalité Quand je partais à Londres Et même quand je partais en Amérique Tu vois La mentalité là-bas Ça change d'ici À l'ouvertage À H24 Tu vois là-bas C'est ouvert Tu vois il y a le McDo à côté Qui est ouvert à H24 aussi Le petit 12 ans Il s'entraîne Il est là Il s'entraîne Il va même pas à l'école Il s'entraîne comme ça C'est une manière La mentalité elle est différente C'est différent En France on va se dire T'as pas de salle ouvert comme ça H24 Il faut que ce soit la tienne Il faut que ce soit la tienne Et ouais Même si on partira On reviendra Dans tous les cas On sera en France les gars Ouais c'est vrai que Maintenant Tu le dis On en avait déjà parlé Avec je sais plus Quel combattant On disait que La boxe amateur en France C'est le top mondial Tu vois Et que c'est vrai qu'après En pro C'est un peu plus compliqué L'évolution La transition en tout cas Ouais Bah c'est vrai que Ces dernières Bah il y a eu Je pense qu'en plus Il y a eu La team solide Les jeux olympiques 2016 Qui ont vraiment porté Toute une génération Au final Toi t'étais petit Mais je pense que Tu regardais à l'époque Quand il y a eu Toutes ces médailles Au JO Quand j'étais petit Je regardais pas Ah ouais J'aimais pas Tu regardais quoi T'étais Tu regardais Je regarde que La boxe professionnelle Ah ouais d'accord Amateur C'est peut-être ça Qui t'a poussé Je voulais dire Avec ton pro Et en vrai Je suis quelqu'un J'aime pas trop regarder Ton bas Ouais C'est vraiment T'es vraiment pas le seul Des fois En fait t'es pas C'est pas négatif Mais t'es pas Un passionné Jusqu'au bout des ongles De la boxe T'aimes ta boxe T'aimes toi T'entraîner C'est le truc Dont t'as besoin Mais par contre Tu vas pas te cogner 10h Regarder les combats D'affilé Ça te saoule Et franchement Ouais moi C'est Hippo Qui m'a matrixé le plus Ah ouais C'est ouf Ah ouais Mais ça En termes de motifs De tout ça Enfin ça t'apporte Ça t'apporte des trucs Ouais moi Quand j'étais petit J'essayais de faire La même chose Que Mashiwa Ah ouais Les mêmes jambes Que Mashiwa J'étais mon cas C'est bon ça Est-ce qu'à l'image D'un Baki Tu vas prendre un surnom En référence avec ça Non je pense pas C'est cool C'est bon délire En vrai quand même C'est vrai que Maintenant dans la tête De plein de jeunes français Baki c'est Baki Et c'est pas l'animé Tu vois ce que je veux dire C'est un délire Ouais c'est clair C'est un délire Tu parlais du fait Que t'as pratiqué Pas mal de N'hésite pas Si tu veux réagir A quelque chose T'as pratiqué Pas mal de Sport Fan de foot Quand j'étais petit J'aimais beaucoup Le Barça et Messi Je regardais pas Plus le foot que ça Mais je kiffais Messi Je kiffais son image En fait Mais après Je regardais pas Vraiment le foot Donc pas fan du PSG Non pas trop Ça me rigole Au final Y'a pas un sport En particulier Parce que je crois Tu faisais du hockey aussi Ouais C'est le basket Le basket C'est mon sport favori Tu suis les playoffs Ou pas Je suis pas Mais je kiffe Faut qu'on lui parle De Wendbaniyama Plutôt que tu parlais De Wendbaniyama Wendbaniyama T'as pu aller voir des matchs Avant qu'ils partent aux States Là ou Non tu l'as jamais vu Non j'ai jamais vu Mais je regarde un peu Ah voilà On a trouvé un sport Qui regarde J'ai l'impression Que tu regardes plus Des vidéos de bouffe Que des matchs Ça me tue Hippo c'est à Matrix Et tout le monde Nous dit le blague Justbox qui demande Ok Hippo c'est bien Mais t'es à jour Dans One Piece Toujours One Piece Non faut pas Faudrait pas qu'on casse internet Là c'est quoi en ce moment Parce que du coup Tu continues à regarder Tous les animés Les trucs Là c'est quoi ton rythme En ce moment A l'entraînement C'est combien d'heures par jour Que t'as commencé à ralentir Cette semaine A l'approche du combat T'as travaillé tactiquement Spécifiquement Sur l'adversaire Que t'as connu Il y a très peu de temps Là c'est quoi ton programme Ces jours-ci Juste avant le combat Avant le combat C'est vraiment Que les réglages Que les réglages techniques Je veux courir Pour perdre un peu Les grammes Qui me restent à perdre Mais vraiment Réglages Travailler les réglages Pas doux Avec le daron Voilà On travaille les réglages Ouais Pas trop forcer Pour pas se blesser Pour pas avoir Un truc bizarre Et le soir à la maison C'est dîner en famille Tranquille J'ai les repos Beaucoup de siestes Beaucoup de siestes Siestes Voilà Est-ce que D'arriver sur un combat Sachant que t'as Un autre combat Dans un mois Ça peut changer Ton game plan Tu peux avoir Une petite appréhension De la blessure Ou quoi Non Non Vraiment je pense pas à ça Ok On va faire attention On se retravaille Sur des coups précis Net et précis Ouais Pas trop se mettre en danger Et voilà On va essayer de faire ça Propre ce combat là On va faire du chaud Donc soyez à l'affût Et l'organisateur Du combat dans un mois Il est pas en train De trembler un peu C'est mon père Qui est organisé Ah Il est pas en train De trembler un peu Non Non parce que C'est ce qu'on dit C'est une ouverture Même pas grave Mais ça peut t'empêcher De combattre dans un mois C'est ce genre de truc Une petite cicatrice Qui aurait pas cicatrisé Justement C'est un petit risque À prendre Mais C'est un petit risque Mais après on va essayer De faire ça bien On va essayer de faire ça bien Après Si ça vient Bah Non mais bien sûr Bien sûr C'est vrai que La news est sortie hier Je crois Ce combat incroyable Entre Spence et Crawford Je sais pas si t'as vu ça Ça te hype Ça va être énorme Incroyable Moi je suis pour Crawford Crawford ? Ouais Crawford Mais t'es pour lui Ou c'est ton pronostic ? Team Crawford Ok Est-ce que c'est celui-là Le combat qui te hype le plus Pour l'instant de l'année ? Parce que bon Dans d'autres cas T'es Bah on a eu Lomachenko Eny Après Il y a un mois et demi On avait Garcia Contrait de Jarvonta Au final c'est quoi Des combats pour l'instant Annoncés en boxe anglaise Celui qui te chauffe le plus Ou qui t'a chauffé le plus Jarvonta quand même ? Jarvonta ça m'a chauffé Ouais Ça m'a chauffé Après Loma et Devinehane Ça m'a aussi chauffé Mais J'étais entre les deux Je savais pas qui allait gagner D'ailleurs ça a été serré Ça a été serré Là où Jarvonta lui Il a fait le taf Et il a su clore en bon moment Ouais Jarvonta ouais Il a fait le boulot Ouais Il a fait le boulot Ouais ce coup au foie là Ouais c'est incroyable C'est un truc que tu bosses ça Le coup au foie ou pas spécifiquement ? Là en ce moment là Je bosse vraiment dessus Sur le C'est fou Les coups au foie Visuellement je trouve que c'est fou quoi Si vous l'avez pas en tête T'allez regarder sur YouTube RMC Sport C'est Jarvonta Davis Contre Ryan Garcia Il fait un coup au foie Le mec reste debout 4-5 secondes Et là tu poses un genou au sol C'est quoi la sensation Tu t'es déjà prêt Un sale coup au foie À l'entraînement Où tu pouvais plus rien faire Je me suis dit après un coup au foie Mais jamais Jamais à ce point là Ouais franchement je sais pas C'est fou hein C'est fou ce coup là je trouve Parce que c'est un truc Tu peux juste rien faire physiquement La tête y est T'es encore complètement là Mais il y a un truc physique Qui t'empêche complètement De repartir Alors que t'es complètement conscient De ce qui se passe quoi Et donc toi c'est un truc Que tu travailles T'as déjà mis un KO Froid Ou ça a été Au visage à chaque fois J'ai déjà fait au sparring Mais en combat Pas forcément Un smash et ça repart Ouais Un smash Ouais Crofort et des Roll Spence C'est très beau J'ai une anecdote aussi Quand j'étais petit Je suis parti voir un combat Des Roll Spence Mais je savais pas Que c'était Roll Spence J'avais 11 ans Et on est parti à Mardi Sons C'est quoi de garder Je fais ça D'accord Et il était pas encore connu Roll Spence C'est mon père Il m'a emmené Il était pas encore connu C'était le Mind Event Et moi je suis fatigué trop vite Ça veut dire On est au dernier combat J'ai commencé un moment De faire mieux Et à la fin On perd idiot Il a gagné Et genre de 3 ans après Il me dit C'est lui qu'on est parti Ah ouais Lui s'était fait son kiff T'étais pas encore fou de la boxe Et tout Ça commençait T'avais quel âge ? J'avais 11 ans 11 ans ? Donc ça faisait 3 ans Que tu faisais de la boxe T'as commencé à 8 ans à peu près Mais bon t'étais pas encore au point De kiffer des combats en 12 rounds Les apprécier jusqu'au bout Il y avait beaucoup de combats Puis la boxe Parfois en fonction de là où t'es placé En plus Bon tu vois pas tout Tout non plus C'est plus l'ambiance Soirée boxe au Madison Square Garden Ça régle Inoue le combat aussi Ouais C'est justement Je crois que Le combat à Spence C'est le samedi Je crois qu'il y a Inoue Qui combat le mardi Dans la même semaine Justbox tu me fumes Inoue et Crawford combattent La même semaine Je suis trop à poil là Sur son canap En train de faire des backflips C'est ça qui est bon Avec le fight Ça s'arrête jamais en fait Je te jure Là si t'as la chance En ce moment en plus Sur AMC De kiffer MMA Et boxe anglaise Normalement à l'année T'es européen A l'année t'es européen Surtout que là C'est des combats Qui sont annoncés là Tu vois c'est pas dans C'est pas dans 6 mois Ça arrive assez vite En 2-3 mois Ça arrive vite Donc franchement Faut toujours être A l'affût Avec ces sports là Surtout avec des mecs comme toi Qui combattent toutes les 2 semaines Si on devait se projeter là On essaie de se faire Un bond dans 10 ans Tu te vois où ? Franchement les gars Je me vois à Vegas Ouais Habiter là-bas ? Non je sais pas Après Je me vois tranquille Posé Avec ma famille Si Dieu le veut T'as commencé tôt Ta carrière pro Tu te vois la terminer Du coup un peu plus tôt ? Mon but C'est vraiment Tout arracher Avoir toutes les ceintures La défendre au moins 4-5 fois Si j'arrive à ce niveau là On va pas trop tarder C'est dangereux la boxe Bien sûr C'est dangereux Faut pas 40 ans Tu continues à boxer Ou alors T'es un Mayweather T'encaisses quasiment aucun coup Et physiquement ça va Exactement Après Faut vraiment faire attention A la santé Si tout se passe bien C'est bien Mais après Si tu vois que t'as des Des séquelles Des séquelles Faut arrêter Faut arrêter Faut pas trop pousser C'est bien d'avoir conscience Ouais Faut avoir conscience T'as déjà rencontré des mecs Justement qui avaient regretté De faire Les deux combats de trop Les trois combats de trop Parce qu'ils sentaient Qu'ils auraient pu arrêter un moment Mais ils ont voulu y aller J'ai jamais connu ça C'est très très dangereux Après ton père Dans sa génération Il a dû en connaître plus Je pense Parce qu'à l'époque C'était aussi Ça combattait plus C'était les mecs Ils avaient Je pense que dans l'époque De ton père Ils avaient moins de plans de carrière C'était genre On y va On prend n'importe quel combat On réfléchit pas trop A ce qui va se passer Et au bout d'un moment On commence à construire ça Mais les mecs Ils allaient sur tous les fights Au final Ouais c'est ça Ouais les mecs avant C'était des barbares Ouais Mais c'est le cas Dans les sports pieds-point En MMA aussi Au début Les mecs c'était beaucoup moins construit Qu'aujourd'hui Ça allait partout Ouais Ouais Et c'est parce que La boxe anglaise C'est dangereux La majorité des coups Ça va sur le crâne C'est ciblé de fois C'est-à-dire que T'es plus apte À avoir des traumatismes Ça j'avais Ils avaient fait une étude aussi La différence entre Les gants de boxe Et les gants de MMA Où en fait La structure d'un gant de boxe Fait que le cou Il rebondit en fait Et il est décuplé Ouais c'est ça Alors qu'un gant de MMA C'est un choc Et ça part en fait C'est vrai que le MMA Il y a souvent ce côté sang Qui fait peur à tout le monde Mais souvent C'est des petites ouvertures Pas graves Au final pour l'organisme Alors que la boxe Comme tu dis Les gants Ils sont plus rembourrés Donc tu vas moins prendre Le carotte sèche En plus de ça T'as la possibilité De poser un genou au sol De te faire compter De reprendre tranquille Et après Tu reprends tranquillement Tes esprits Mais on continue De t'envoyer des coups Donc c'est vrai En boxe anglaise Et pareil Je sais pas si tu mets Des casques à l'entraînement Ou pas forcément souvent Ouais je mets des casques Parfois faut faire gaffe Aussi les casques Qui compressent un peu La boîte crânienne Et j'avais lu des études Comme ça Des médecins Qui disaient Qu'il fallait faire attention Au cas justement Qui compressent un peu La boîte crânienne Et du coup Elle avait tendance A toucher un peu Les parois Donc c'était pas C'est bien que tu sois Conscient de ça Déjà à ton âge Et que t'y ailles pas Comme une tête brûlée A te dire Vas-y je vais sur tout Parce que c'est vrai Qu'il faut construire une carrière C'est hyper minutieux Et puis faut penser A très long terme Quand t'as tes ambitions C'est pas ça Faut être technique Faut être très intelligent Je te jure Et voilà Moi je pense que ma boxe Ça peut protéger Ouais Parce que j'ai une très très bonne défense Voilà Et t'as dit qui tu aimais T'as parlé de Meweather Tu penses que ton style à toi Il se rapproche de quel boxeur Français ou international Hyper connu Moi je dirais Style américain Floyd Floyd ouais c'est aussi Floyd Ton style c'est comme ça Très aérien Très virevoltant On va dire Et t'arrives à rendre fou Tes adversaires comme ça Ouais je pense que On se parait On se parait aussi Ouais Ça régle Ça régle Bon le chat C'est le moment De donner de la force De la force à Bakary On va pas tarder A le laisser A le laisser aller Derrière On va filer à Marseille Du côté du super mosquato show Pour fêter Les 30 ans du titre de l'OM Donc vraiment Donner de la force A Bakary Avant son combat de dimanche C'était un régal en tout cas De t'avoir avec nous Franchement Merci à toi Merci à toi Tu vas à l'entraînement là Ou tu t'es entraîné ce matin Ou les deux Tu vas courir tranquille Pour perdre les derniers petits grammes Nous on parle pas de grammes Tu sais quand on a à perdre Nous c'est les derniers petits kilos Les derniers petits gras J'aimerais bien dire ça Faut que j'aille perdre 100 grammes là les gars C'est bon Tu vas courir combien de temps là Une heure Une heure Tu vas claquer quoi 10-12 kilomètres Ouais je pense C'est comme ça Tu vas suivre le daron en moto Comme dans les campes d'or Et tout Tu vois les mecs C'est à Big Bear T'as déjà vu les images À Big Bear Tu cours là-bas À quelle heure le combat Arturito La soirée en tout cas Commence sur AMC Sport 2 À 20h30 Ça va être une magnifique soirée Vraiment On est très heureux De pouvoir vous proposer ça Beaucoup de messages de force Regardez Il y a Manafa Grosse force à Bakary Bon courage Des émojis de coeur Des émojis de flamme Le black qui dit force Force à toi Arrache tout Bakary Fume-moi ce mec Nous dit Justbox Force à toi De ouf Je soutiens à mort Ça rigole Et oui il y a un pass combat Qui est disponible À partir de ce soir Minuit Vous avez comme d'hab Le lien Point d'exclamation Pass combat Et ça vous donne le lien On souhaite pas bonne chance C'est pour les médiocres On te souhaite bon courage Ici tu vas le cuire Franchement ça rigole Merci beaucoup le chat On espère qu'en tout cas Vous kiffez Qu'on vous fasse découvrir Bon Bakary t'as déjà un petit nom Mais qu'on fasse Qu'on essaie d'inviter au maximum Les acteurs Des sports de combat en France En tout cas à chaque fois On essaie de vraiment De vous faire plaisir De vous régaler Et puis merci à eux aussi De venir Et que ce soit cool Et simple Parce qu'il y en a parfois Qui acceptent pas Qui machin Donc c'est cool aussi De la part des fighters Comme toi Bakary Quand vous venez Et que ça se passe aussi bien Et merci à ton père aussi Qui a accepté Qui est venu Il a disparu Ah non il est là Il se cache Il va veiller à ce que Les 12 kilomètres Soient bien effectués Dans la rue Bon on espère que ça t'a régalé Que le temps était cool Je t'ai ruiné tes Jordan Désolé Non juste Pas du bon gamin Et ça passe Non frérot Cyril c'est la famille aussi Voyons C'est pas une défaite Qui doit tout remettre en cause Chez Cyril Ça reste un magnifique combattant Merci Bakary